La famille est un artiste et un comédien qui a été venu de l'Ontario de la Fantean de Bella Genève, donc, j'ai pris un couple de ténor, comme Cameroon. La famille est un couple qui a été venu de la Réseuse, qui a été venu de l'Iraq, qui a été venu de l'Iraq, donc, je suis venu de l'Iraq, qui a été venu de l'Iraq. J'ai été venu de la famille de la Fantean de Malien, donc, j'ai fait un interdit de l'Iraq bu de l'Iraq. Donc, j'ai voulu d'un test de l'Iraq, d'un point de vue de l'Iraq, l'Iraq y a été venu de l'Iraq, pour que l'Iraq, 8% de l'Iraq, donc, je ne vais pas te faire du'Iraq, de l'Iraq, donc, j'ai voulu de l'Iraq. on a une explication de le problème du problème d'essayer parce qu'il est arrivé il y a des questions au moment où on a dit que le problème il faut que les gens ne devaient pas essayer ils doivent essayer de gérer les problèmes de la population il faut essayer de changer il faut essayer de changer le problème c'est que les gens ont essayé de changer donc au final ils ont acheté de changer si vous allez dire qu'il n'y a pas de problème il faut que les gens ont augmenté alors il faut essayer de changer Ils apprennent de la famille, je vous en prie avec un nouveau petit peu de vidéos, vous pouvez aussi faire une partie de la famille. On a aussi le droit à une vie privée, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux a été publié par des personnes mal intentionnées Voilà, qui ont voulu vous montrer une image de moi qui n'est pas la vérité Voilà, donc c'est sur ça que je voulais me prononcer ce soir Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaie de parler à son homme Je suis une femme qui essaie de raisonner son homme par la parole J'étais en train de demander à parler, à échanger Je disais je veux te parler, je veux te parler, je veux parler Et à la limite même, je pensais que c'était devenu comme un jeu Et je disais c'est à ça que tu veux jouer C'est à ça que tu veux jouer Et pendant que moi j'essayais tout bêtement Puis je dis bien, je pèse tout bêtement De parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme Lui, il me traitait de femme violente Parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touchée Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler Mais dites-moi, combien de femmes n'ont jamais essayé de raisonner leurs hommes Quand il y a des histoires de couple Combien de femmes n'ont jamais essayé de parler à leurs hommes Quand il y a un problème Plein de femmes de fond, quand il y a des histoires dans un couple La femme peut essayer de raisonner celui qu'elle considère comme son homme Et c'est ce que j'essayais de faire dans la première vidéo Je n'ai pas dit, viens on va se battre Je n'ai pas dit, viens on va se serrer le cou Je n'ai pas dit, viens on va se cadenas Je n'ai pas dit, viens on va s'agresser J'ai dit que je veux qu'on parle Et à la limite même, je disais que je voulais qu'on ne pas te manger Je n'étais pas dans une position de combat, je n'étais pas dans une position de blesser quelqu'un Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme Grande a été ma surprise quand j'ai constaté que mes efforts n'aboutissaient à rien Parce que avant qu'on arrive là, c'était une bonne ambiance, tout allait bien C'est vrai qu'on avait pris des décisions qui nous regardent, lui et moi, voilà C'est privé, entre nous, on avait arrêté quelque chose, ça reste privé Mais on avait aussi décidé de se respecter C'est dans ce respect qu'on était, jusqu'à ce qu'à un moment, tout change Qui change de comportement, qui change de ton, qui change tout On doit aller manger Monsieur a changé complètement du meuble Et c'est ce que j'essayais de comprendre On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre Pendant que j'essaye de lui parler, monsieur sort des paroles Où il parle de notre intimité devant une tierce personne Je me suis sentie humiliée Je me suis sentie rabaissée Je me suis sentie sale Je me suis sentie vulgaire Je me suis sentie mal On ne parle pas à une femme de cette manière Je ne suis même pas une femme que tu as soulévée comme ça un soir Et même si encore c'était le cas Une femme, ça se respecte Qu'elle soit prostituée Qu'elle soit une fille que tu as eue un soir Qu'elle soit une femme qui t'a aimée Une femme, ça se respecte Et un non, ça doit d'être galant Donc quand tu sors ce genre de choses A une femme qui n'est même pas tout ce que je me dis Une femme à qui tu as déjà dit une fois je t'aime A une femme qui t'a ouvert les portes de sa famille Une femme dont la famille t'a acceptée Une femme que tu as présentée à toi, à tes parents, à ton père Quand tu sors ce genre de parole à une telle femme Une femme qui a donné de son temps Qui a donné de son amour Une femme qui a été toujours disponible pour toi Dans le mieux comme dans le pire Une femme qui a presque tout sacrifié Pour que toi tu sois vue Que toi tu sois plébiscite Que toi tu sois en haut C'est blessant La première violence qu'il y a eu dans cette vidéo A été verbale La première violence a été verbale Parce que là, il chosifie la femme Il chosifie l'acte On peut dire tout ce qu'on veut de moi Mais je suis rattachée aux traditions africaines Et l'acte là, ça compte C'est notre intimité C'est pourquoi on parle de crime passionnel Pour ce genre de violence là Qu'on parle de crime passionnel Même là encore, je n'ai pas réagi J'ai quand même insisté pour qu'on parte Et je l'ai même poussé à la porte Je dis avance, allons-y Parce que j'avais honte Parce que je me suis sentie salie Je me suis sentie blessée Le sexe est sacré Ce n'est pas quelque chose qui est banal En tout cas pour moi Et par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée Je ne suis pas une femme qui court à gauche, à droite On peut dire tout ce qu'on veut de Eunice Je ne suis pas une femme frivole Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi Le minimum, c'est de respecter J'ai été blessée Et même là, quand vous regardez la vidéo Je n'ai pas rien Je n'ai pas fait de câlinas Je n'ai pas tapé Je n'ai pas violenté J'ai juste demandé à ce qu'on sorte Et je l'ai poussé vers la sortie C'est pourquoi on quitte là Devant son collaborateur Parce que je me sentais gênée De la première vidéo à la deuxième vidéo On ne vous dit pas ce qui s'est passé Parce qu'on a filmé les parties Qui devaient montrer une sale image de moi Dans la deuxième vidéo Quand on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon Ce n'est pas une action que je fais C'est une réaction Je ne sais pas si vous comprenez Ce n'est pas une action que je suis en train de faire C'est une réaction Une réaction est différente d'une action Une action, c'est-à-dire que moi-même Je pense sur moi Et puis j'ouvre les hostilités Et je dis que viens, on va se battre Et puis on te tape Une réaction, c'est quand on t'a tapé C'est quand on t'a poussé à réagir De la première vidéo Où j'ai dit, allons, sortons Et puis on est arrivé à la deuxième vidéo J'ai été agressée physiquement Donc dans la deuxième vidéo Quand vous me voyez en train de taper Et que je m'acharne C'est une réaction Et ce genre d'humiliation que vous avez vu Ce n'est pas la première humiliation Que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop Humiliation venant de lui De ses suiveurs De ses collaborateurs De ses proches Des petites petites choses Pas acceptées même Je les ai supportées Pour ne pas que le problème arrive Quelque part à une autre dimension Parce que j'étais toujours dans l'esprit De protéger ce homme Que je considérais comme mon homme Et pour ça encore Je présente encore mes sincères excuses Aujourd'hui, je vous annonce Que j'ai tourné la page Définitivement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...